2 Corinthiens, chapitre 5 Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite par des mains, éternelles, dans les cieux. Car en celle-ci nous gémissons, désirant intensément d'être revêtus de notre maison laquelle est du ciel, s'il en est ainsi qu'étant vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Car nous qui sommes dans ce tabernacle gémissons, étant chargés, non parce que nous voulons être dévêtus, mais d'être revêtus, afin que le mortel puisse être englouti par la vie. Or celui qui nous a formés pour cette chose même est Dieu, qui nous a aussi donné les gages de l'Esprit. Par conséquent nous sommes toujours confiants, sachant que, pendant que nous sommes dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous sommes confiants, dis-je, et voulant plutôt être absents du corps et être présents avec le Seigneur, c'est pourquoi nous nous peinons, afin que, soit présents soit absents, nous puissions être acceptés de Lui. Car nous devons tous comparaître devant le siège de jugement de Christ, afin que chacun puisse recevoir les choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien soit mal. Connaissant donc la terreur du Seigneur, nous persuadons les hommes, mais nous sommes rendus manifestes à Dieu, et j'ai confiance aussi que nous sommes rendus manifestes dans vos consciences. Car nous ne nous recommandons pas de nouveau à vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez avoir de quoi répondre à ceux qui se glorifient en apparence et non du cœur. Car soit que nous sommes déraisonnables, c'est pour Dieu, ou soit que nous soyons sobres, c'est à cause de vous. Car l'amour de Christ nous contraint, parce qu'ainsi nous jugeons, que si un est mort pour tous, alors tous sont morts, et qu'il mourut pour tous, afin que ceux qui vivent ne devraient plus désormais vivre en eux-mêmes, mais en celui qui mourut pour eux, et ressuscita. C'est pourquoi désormais, nous ne connaissons aucun homme d'après la chair, oui, bien que nous ayons connu Christ d'après la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus. Par conséquent si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et toutes choses sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui-même par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même, ne leur imputant pas leurs infractions, et Il nous a confié la parole de réconciliation. Maintenant donc, nous sommes ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu vous implorait par nous, nous vous prions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Car il l'a fait être péché pour nous, celui qui n'a connu aucun péché, afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en Lui.